bonjour salut à tous nous revoici toujours pour peindre du coup nos bandes de shakespeare il ya un petit peu de changement on est hyper content simplement on a fait des grandes améliorations et du coup moi je vous avoue que je suis tout excité on voit la figurine on voit ce que j'ai peint la dernière fois on voit rien on voit on voit les détails on voit les couleurs voilà alors on voit aussi que j'ai la caméra dans la gueule pour le coup et ça s'arrête des défauts des défauts en même temps mieux voir la figurine que ma gueule faut le dire et donc donc mourir tous mourir tous que j'avais fait l'autre fois donc j'avais fait la tête déjà on voit on voit carrément mieux j'avais avancé moi du coup sur la crête et le corps aussi il me restera des choses à faire j'ai fait les yeux ouais aussi que ça j'ai fort caméra un petit bleu là qui pète l'histoire que la faite un petit peu précis qu'on les qu'on les voit bien voilà surtout c'est que bah vu la qualité d'image qu'on a eu la dernière fois je me suis qu'on verra rien quand je vois ce qu'on a aujourd'hui je me dis c'est con je vais les refaire on disait tout à l'heure on va on va décaper toutes les figurines en fait on va tout recommencer parce que parce que parce que franchement il ya il ya du mieux on est super content donc voilà donc rip tous tu veux je ne vais pas peindre du coup aujourd'hui parce que en fait je vais faire autre chose et je vais montrer quoi juste après ouais on peut montrer suivant c'est pétain de tes scaven aussi quand même qu'on est ce que je les montre tout de suite mais ce qu'à ouais tu te les gardes tu te les gardes pour toi tu te les gardes allez on va faire un petit passage juste avec une belle image qui n'est pas tout à fait fini mais voilà voilà du coup ce que fait sylvain et c'est con mais à vous à voir comme ça je pense que ça peut donner un peu plus souvent envie de regarder nos vidéos que le truc tout mois dit qu'on voyait avant voilà donc voilà ce que fait souvent franchement quand je vous dis qui tend bien c'est clair c'est assez net ça c'est pas assez net on voit bien oui bah je bouge non non mais c'est c'est franchement j'ai mis mes minettes c'est super je me suis rapproché la caméra ça joue un peu mais par contre c'est ça c'est qu'on n'a pas on a trouvé pour faire mais on peut on peut pas trop ce que si on rapproche ça fait des gars c'est si on s'éloigne trop ça fait dégueulasse donc on va devoir rester on va devoir essayer de faire quelque chose de bien enfin en attendant vraiment voilà je me dis je me dis quand même ce coup c'est mieux du coup mon stern casque que j'avais montré la dernière fois on le voit mieux quand je parlais qu'il y avait des petits détails sur l'armure des raflures des petits machins on les voit mieux voilà et du coup aujourd'hui moi ce que je vais vous montrer je vais vous montrer en fait comment je réalise le rouge pour les bas les guerriers en fait sur l'armure comme j'avais dit qu'ils sont le chien un peu tout seul et comme j'avais dit c'est que je voulais un rouge du coup beaucoup plus pétant clairement voilà c'est pas pareil donc j'ai fait un test parce que je vous ai testé un truc que j'ai jamais fait à la base sur ce rouge là pour avoir ce truc bien pétant et je suis assez satisfait vous allez voir c'est assez marrant comment je procède et du coup je vais faire ça donc sur lui je ne sais plus du tout comment il s'appelle voilà donc carrière numéro non non ils ont des noms ils s'appellent pas ils s'appellent pas ils s'appellent ils ont des noms c'est pas l'escaven donc je vais faire ça sur lui donc allons-y alors je vais vous expliquer un peu donc là au départ j'ai fait ma sous couche noire j'ai repassé un coup à l'aéros de mad blague pour que ce soit bien un noir partout et c'est on voit pas le rouge bah les figurines du plastique sous couche ouais des foyers il reste des parties c'est ça là je viens de me préparer dans mon aéros du matt white army painter donc que j'ai mis relativement relativement dilué pour pouvoir passer pour faire le prendre droit je vais vous montrer comment je fais ça et en gros comment je vais travailler mon rouge mais je vais travailler mon rouge avec ça c'est à dire que du blanc alors qu'est pas le même que l'autre parce que j'utilise celui de p3 au pinceau plus que celui d'armi punter que j'ai tendance à préférer du lavis noir de chez games et du coup de l'éther glace de chez games aussi et du glacis rouge voilà et c'est tout en fait pour pouvoir obtenir ce rouge là ouais alors tu as du rouge avec du blanc du lavis du glacis c'est ça donc vous allez voir comment je fais ça mais justement c'est ça qui va être rigolo en vrai la technique n'est pas de moi alors c'est inspiré de deux peintres globalement ben comet qui avait fait à l'époque c'était sur le chef de la boîte de démarrage d'aos qui avait fait en fait qui montrait que son rouge il travaillait d'abord en noir et blanc il passait des glacis et un autre point dont j'ai pas le nom malheureusement non c'est pas toi un autre point dont j'ai pas le nom qui faisait une conférence sur un salon et en fait qui montrait justement en passant du glacis games à l'aéro sur les figues ça permettait d'avoir justement ce rouge super vif super super pétant vibrant alors ça y est j'arrive déjà plus à me mettre comme il faut mais voilà ce truc un petit peu orangé qui peut passer des glacis à l'aéro ouais vous allez voir tout ça donc déjà comment je fais mon préombrage donc mon blanc que j'ai passé relativement dilué en dessous j'ai un sopalin on ne voit pas là mais on verra au fur et à mesure qu'il sera crâne voilà donc j'ai pas mal dilué donc je vais commencer déjà par passer un peu en génital parce que c'est quand même là que je veux qu'ils aient le plus de blanc tout simplement c'est la bonne grosse technique de plombrage de basique donc un peu d'air quand même pour faire sécher le tout ce que là on voit c'est encore luisant donc si j'insiste ça a commencé à pas le faire donc là j'ai clairement du noir et du pas blanc du gris vraiment il va falloir que j'insiste ça parce que là c'est pareil c'est qu'en fait si je reste comme ça j'ai des zones qui sont vraiment entièrement noires et ça me va pas c'est pas possible ça parce que ça va pas marcher ce moment donc on va insister au fur et à mesure ce que déjà maintenant je vais plus mettre vraiment en fur zénital vraiment l'aéro juste au dessus c'est que je vais commencer à m'incliner un petit peu et je vais repasser l'intérêt c'est qu'au fur et à mesure je vais avoir quelque chose de plus en plus blanc sur le dessus et des choses qui vont tirer vers du gris plus ou moins clair au fur et à mesure qu'on descend sur la figure c'est à dire que ça va me faire une espèce de dégradé blanc noir c'est comme un noir et blanc ouais voilà vite fait noir et blanc quand même alors je serais un peu comme un bœuf bon un peu trop c'est vrai que là je suis très liquide alors je préfère ouais c'est vrai que le blanc à l'aéro comme ça je préfère encore être un peu liquide parce que sinon ça peut faire un peu de moucheté sauf que là du coup je suis allé un peu gaiement alors j'ai des je sais pas si on le voit si on le voit putain on le voit c'est magnifique on voit ce qu'on fait maintenant c'est que j'ai un peu trop de blanc qui est allé dans certains creux mais ça c'est pas grave c'est justement à ça que va servir le lavis noir donc re de l'air encore pour faire sécher tout ça et on va reprendre donc là je peux mettre ma fibre comme ça alors vous voyez pas trop si je mets mon aéro avec un angle plus ou moins de 45 degrés je pars du haut d'un petit peu loin et je descends et je fais ça en tournant voilà à la fibre petit à petit tu pars du haut et tu descends tu fais à l'inverse non non puisque en fait je veux pas qu'il y en ait non plus dans les creux donc je pars je pars d'en haut puis je fais comme ça oui forcément du coup l'aéro on le voit moins bien quand on zoom comme ça je peux difficilement vous mettre les deux les deux à l'écran mais on voit du coup c'est que j'ai des zones là qui étaient toutes noires encore tout à l'heure qui commencent à être un petit peu grisou et c'est exactement ça que je veux il faudra peut-être que je triche même sur certaines zones pour accentuer un peu donc la question c'est pourquoi tu fais du gris et après tu vas à de haut et ben ça c'est justement c'est parce que la technique repose sur des glacis et du coup du coup en fait le fait d'avoir du noir et d'avoir du blanc ça va me permettre d'avoir un rouge bien pétant et d'avoir du contraste que j'aurais pas si je partais sur le rouge faudrait que je fasse tout mon boulot en fait au rouge d'accord donc tout le travail en fait de sombre clair tu fais avec je le fais avec du noir et du blanc voilà c'est le rouge il va juste servir à colorer mon noir et blanc en fait ok donc comme je disais à la base c'est pas c'est pas vraiment mon idée à moi ben c'est parce que c'est plus classique j'avais pas je sais pas j'avais vu ce truc là je m'étais dit c'est cool j'ai vu deux fois en plus ce truc là je me suis dit ça a l'air vraiment sympa ouais testé dans une vidéo je vais tester alors quand même je vous ai épargné c'est que je vais tester tout seul d'abord pour la fixe avant d'ailleurs je m'y suis repris à deux fois on va tout à dire vrai bon alors là par exemple j'ai fait une petite tâche là je sais pas si on le voit là ici je fais des petites tâches bon c'est pas très grave parce qu'au pire des cas après je ferai des petites zérafleurs je pourrai toujours cacher ces petits cacas donc j'ai presque plus de de blanc dans ma héros ouais ouais ça part assez vite vu que c'est liquide pour que ça couvre un peu donc je continue à sécher un petit chouille ah tiens j'ai un petit accro si bon est-ce que tu peux m'attraper dans le tiroir d'en haut le petit le petit exacto bleu j'ai un petit grain qui poussière je pense que je nous ah bah ouais celui-là le mien si tu me le voles en fait non c'est bien celui-là oula qu'est-ce que t'avais pourquoi rien d'accord bon hop voilà j'ai une petite poussière un petit caca qui est venu se mettre là je vais je vais l'enlever voilà 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 c'est mieux et donc bah je vais finir un peu vraiment revenir encore un peu en zénithal là comme ça pour que ce soit vraiment plus blanc sur le dessus donc voilà en gros ce qu'on obtient vraiment noir en dessous ici bah de face en fait c'est un peu gris et puis c'est beaucoup plus blanc sur le dessus donc ça ça va être ma base de travail pour venir passer un peu au pinceau après parce qu'après en gros il y a pas mal de boulot pas mal de boulot comme ça noir blanc je sais que c'est comment même une technique de combrage qui se fait habituellement quand on a parlé avec la bombe qui se fait avec la bombe sauf que souvent avec la bombe c'est qu'on se prépare le haut et en fait on tourne pas un peu c'est à dire qu'on a du blanc on n'a pas vraiment d'intermédiaire un peu gris entre les deux mais après moi ça m'arrive des fois à l'aéro de vraiment juste faire le zénithal et donc d'avoir du noir du blanc et pas de dégradé c'est juste que là bah moi j'en veux pour ma technique si j'en mets pas ça va pas le faire donc je vais mettre de côté mon aéro pour le moment et je vais récupérer ma palette humide en essayant de ne pas foutre l'eau partout donc je vais récupérer maintenant le lavis noir le lavis noir donc j'ai dit le noynoil vous pouvez prendre le dark tone de chez de chez army panther et on a une saute d'image ok donc vous pouvez prendre le noynoil le dark tone un lavis noir ce qui marche qui marche très très bien ça fonctionne donc là je vais en vrai je vais arroser un peu comme un sac parce que qu'est-ce qui se passe je discute pourquoi je fais ça j'enlève un peu mon trop-plein c'est que là on voit bien c'est que passé à l'aéro j'ai du blanc vraiment dans les creux alors que si je passe mon lavis ok donc si je passe mon lavis il va aller se mettre justement dans ces creux là il va me rester en fait du clair et j'aurai mon liseré qui m'importe aussi justement par rapport à la technique parce que sinon je passe j'aurai en fait des creux qui seraient trop clairs qui seraient même limite plus clairs que le quand tu parles des creux en fait tu parles des zones de séparation c'est ça ? ouais les zones de séparation entre le rouge et le liseré de l'armure voilà c'est ça toutes ces petites délimitations qui en fait avec l'aéro sont au final presque plus clairs que la plaque qui est à côté sachant que je veux que la plaque soit plus claire que ces creux là donc je remarque comme ça j'estompe un peu je veux qu'il y en ait vraiment dans les bords et j'essaye par contre d'estomper sur le sur le plat essayer d'avoir quelque chose qui reste encore un petit peu blanc même si forcément ça a pu être blanc blanc c'est pour ça que je vais falloir que je reprenne mon pinceau derrière hop donc faut faire gaffe aussi avec les lavis c'est toujours bien le passer partout parce que si à un moment voilà je passe là puis je m'arrête je passe pas au bout ça va se voir ça va faire des vieilles traces donc c'est vraiment un truc sur lequel il faut il faut s'appliquer comme on voit bien la caméra on voit bien on voit bien j'avais l'impression que c'était ironique et que ça y est je commençais déjà à faire n'importe quoi non t'es dans le cadre parfait tu suis dans le cadre je suis parfait bon j'ai bien la caméra devant la gueule quand je peins mais franchement il y a du mieux je vous raconte pas nous on a failli faire des choses pas catholiques quand on a eu cette qualité d'image on était époustouflé donc non mais voilà on a bataillé un peu il faut on apprend petit à petit malheureusement on n'a pas fait bien tout de suite mais avec un fond uni en fait déjà en dessous le fond uni la caméra beaucoup plus près de la figurine ça joue vachement je sais pas trop comment c'est ça je regarde je regarde quelle couleur ouais lui il en a pas beaucoup en fait je crois au final alors c'est pour ça d'ailleurs c'est que j'en ai fait une à côté puis que j'ai tout repassé en fait toutes les autres zones j'ai repassé en noir pour voir un peu ce que ça donnait parce que le souci c'est que là j'ai une fille donc j'ai tout fait en noir et blanc et après je passais du rouge je serais un peu tout rouge partout sauf qu'à la fin au final il reste pas tant que ça de rouge je pense qu'il y a beaucoup plus de bronze que ce qu'il y a de rouge en vrai sur la figurine il y en a mais en fait il y en a du noir aussi en arrière c'est à dire qu'il y a de la surface donc voilà pour le lavis donc il n'est pas trop trop insisté mais on voit bien on voit bien là que j'ai j'ai délimité les zones et c'est exactement pour ça que j'en passe donc je vais sécher ça un peu plus vite Sylvain au pistolet au pistolet de Mars Attaque voilà oh c'est vrai donc ça y est c'est un parti la figurine est sèche le lavis est sec donc on le voit bien quand on compare avec le reste c'est que par contre j'ai quelque chose qui est plus qui est plus blanc voilà donc c'est pour ça que je vais prendre mon blanc P3 au pinceau mais tu vas le refaire péter et je vais le refaire péter un peu donc je prends un peu de blanc que je mets sur ma palette que je vais rapprocher je dilue quand même parce qu'il faut que j'ai quelque chose de un peu liquide parce que si je vais essayer de faire un truc qui dégrade légèrement et je vais aller repopper ben justement je vais aller faire repopper un peu un peu mon blanc donc alors le but de tout c'est de ne pas en foutre dans les creux parce que sinon on n'avait servi à rien on est bien d'accord c'est un peu con il y en a rien voilà donc on fait un peu alors selon les zones je vais passer je vais passer une fois ou deux ou trois ça dépend un peu on va essayer quand même d'aller un petit peu vite alors je ne peux pas par contre vous faire du zone par zone parce que comme après c'est un bon arrosage de glacis à l'aéro je ne peux pas faire zone par zone je suis un peu obligé de faire toute ma figue d'un coup donc vous allez me voir un peu bosser toute ma figue alors voilà est-ce qu'on voit un petit peu voilà on voit que j'ai commencé à repopper un peu du blanc et je vais faire ça bah partout où j'en veux en vrai alors là c'est du blanc pur là c'est du blanc pur c'est pas d'ivoire non non blanc blanc non non vraiment je travaille en noir et blanc et pourquoi je ne sais pas pourquoi on a des choses du âge donc j'y vais alors comme j'ai dit que je voulais une lumière zénitale bah je travaille surtout le les zones les zones qui sont tournées vers le haut normal hop donc là ici bah ça c'est quasiment tout dans la lumière donc je tricherai quand même je tricherai un petit peu en mettant plus sur les parties hautes que basses mais c'est plus dans la lumière par exemple que les plaques qui sont là avant et on voit bien que tu gardes bien tes zones de creux bah bah oui il faut bien il faut il faut donc là par exemple on voit sur la coudière c'est que je vais passer bah en gros toute la partie haute là je vais passer un petit coup et je passe pas en dessous parce qu'en dessous bah c'est dans l'ombre et alors j'y vais un peu donc comme un porkey pour le moment parce que déjà je vais repasser une deuxième fois qui va me permettre de le lisser un petit peu et surtout c'est qu'après je vais faire un petit lissage à l'aéro ah tu repars sur l'aéro ensuite ah ouais bah en fait ça c'est le petit le petit lissage magique de l'aéro qui fait que ça marche bien c'est tout con c'est juste passer un petit voile de blanc en fait par dessus qui va faire ressortir encore plus le blanc que j'ai passé au pinceau qui va en fait légèrement lisser le côté cracra que je suis en train de faire parce que du coup puisque tu vas passer en glacis pour ton dégradé qui se fait maintenant voilà c'est ça il faut que ce soit propre ouais alors là comme je dis tout de suite maintenant ça n'est pas vraiment mais c'est normal c'est à dire que c'est pas le premier passage qui fait que c'est qui fait que c'est clean et en fait il y aura du jonglage de toute façon à plusieurs reprises avec l'aéro parce que là pour le moment je fais ça là c'est vraiment pour le comment dire le la base de rouge sauf qu'après si on a vu sur l'autre c'est que j'ai fait des petites arafluers j'ai marqué les arrêtes et ça ça va venir plus tard mais j'aurais déjà commencé à bosser le rouge et où est-ce que où est-ce que t'as trouvé cette technique ben je te dis alors le coup du glaze le coup du glaze c'est ben je sais plus quel point je peux pas lui je peux pas lui je peux pas lui randonner c'est une vidéo qui se tenait je crois pendant un salon un salon de figurines il me semble parce que c'est une espèce de conférence de peinture où le mec montrait ça et je sais je sais je sais plus qui c'est je suis désolé si la personne si jamais la personne voit la vidéo à un moment et se dit que ben je lui rends pas hommage j'en suis désolé si quelqu'un sait d'ailleurs qui a fait ça vous pouvez hiter à le dire dans les commentaires quand on postera la vidéo comme ça comme ça ce sera fait parce que bon voilà c'est pas de moi et puis il y a Ben Comets qui sur ses vidéos aussi montrait qu'il bossait son rouge en partant de quelque chose de noir et blanc comme ça et sur la vidéo ils disaient ça sur de rouge parce que potentiellement ça peut aussi marcher ça pourrait marcher avec d'autres couleurs effectivement après ça dépend aussi ça dépend des couleurs et du type de rendu qu'on veut avoir parce que je suis pas sûr que ça marche c'est mon choix pareil surtout c'est que le rouge en fait c'est assez chiant d'avoir un rouge qui ne devienne pas rose etc c'est un truc un peu casse-couille à éclaircir et du coup bah c'est une technique qui franchement est sympa en fait parce que justement vu que t'as beaucoup de blanc quand tu passes ton rouge ensuite t'as pas un peu un aspect rouge et ben non en fait justement le glacis il fait un truc en fait il fait rouge pâle il fait pas rose il fait un rouge fadasse mais au début quand tu passes une première fois et ça fait t'as pas vraiment rose dès le premier passage t'as un ouais à peu près il y a un petit il y a un petit côté forcément un petit peu rosé mais ça fait pas rose rose quoi et c'est ça qui est super cool c'est des cornes en rose on dit pas que c'est pas bien mais si c'est pas bien si c'est pas bien on le dit je t'avais proposé un schéma comme ça j'avais trouvé une photo de quelqu'un qui l'avait fait en rose non mais c'était joli en plus c'était joli mais non moi je suis moi je fais ça a été que ça non non alors est-ce que je suis bien est-ce que je suis bien j'espère par contre surtout c'est aussi c'est ça c'est qu'il faut surtout pas oublier une zone parce qu'après une fois que une fois que j'aurai avancé ce sera sera plus possible donc je repasse un petit deuxième coup pour marquer encore plus blanc et en même temps lisser un peu ce que j'ai fait précédemment qui était vraiment crasse pouillou hop hop je sais pas sylvain tu peux me dire si on voit bien on voit bien ce que je fais ce que tu fais c'est bien dans le cadre franchement moi on s'en remet pas depuis tout à l'heure elle a rien de phénoménal la qualité de vidéo c'est juste que c'est tellement mieux que ce qu'on avait on espère pour l'instant on est en train de filmer on n'a pas encore c'est ça et en fait ça a tout foiré et ce sera tout dégueulasse et ah ouais il y a des sautes d'écran alors attend là c'est bien ça me fait il ne tient pas bien le truc derrière donc hop donc toujours un peu la technique de la léchouille du pinceau pour pour fermer dégrader ça on reste que c'est quand même une bonne technique voilà donc j'insiste particulièrement sur ces zones là en haut qui vont être quand même bah un petit peu quand même genre un petit peu comme ça tac on voit bien en tout cas tu passes ton blanc on voit et on voit que ça commence à devenir blanc on voit que ça devient même plus blanc que ce qui était à fait à l'aéro au départ parce que l'aéro quand on passe ça ferait passer une sacrée couche avant que ce soit vraiment vraiment blanc donc là le premier passage il a fait en gros il est revenu à quelque chose qui était un petit peu comme mon rendu aéro et mon deuxième là il est en train de blanchir quand même beaucoup plus hop j'espère surtout j'oublie pas de zone parce que ça c'est un peu la bonne vieille hantise du truc après au pire tu peux toujours faire cette technique sans l'aéro et puis repasser je suis pas pas sûr que ça rentre vraiment pareil c'est un peu c'est un peu justement je pense la phrase faut pas chier dessus après peut-être on a envie de dire si jamais je me rends compte que j'ai merdé j'avoue que j'avoue que j'essaierai de voir si je peux pas le faire autrement mais je suis pas sûr ça j'avoue que je peux pas vous dire mais je préfère ne pas le tenter hop donc et pourquoi tu as commencé par le rouge en fait au lieu de parce que sur la figurine il y a du méta il y a un petit peu de peau il y a toujours parce que c'est une zone un peu dominante en plus parce que là je voulais tester justement cette technique à l'aéro et que du coup une fois que j'ai fait le reste ça paraissait pas très très fort c'est pas c'est pas fort quoi si je fais tout le reste après je peux plus faire mon aéro donc il faudrait que je masque la file de partout ça ne m'inspire pas ce que j'essaye je voudrais je voudrais si possible un jour ça un peu tout faire après pas forcément être le meilleur peint mais pouvoir un peu tout faire adapter les peintures à la figurine à l'univers à ce que je veux comme rendu propres sale et même trou métal voilà un petit peu tout quoi j'ai une plaque là qui n'est pas belle sur le cul une fois que je trouve à la à la lissée ça ne me va pas du tout ok celle-là celle-là j'ai des marques qui se font il faut que je les enlève parce que c'est pas c'est pas possible je ne peux pas laisser ça comme ça est-ce que tu pourrais pas t'en servir justement pour faire les éraves commencer à faire un peu mesure les éraflures déjà commencer à laisser quelques imperfections alors de toute façon on va y en avoir parce que là je fais pas un lissage parfait et non ça saute toujours alors je ne sais pas trop ce que c'est parce qu'on avait pas le souci des fois d'avant ça saute deux secondes de temps en temps je sais pas aussi j'ai une auréole qui s'est fait là sur cette genouillère je sais pas trop pourquoi hop et donc là je crois que mon deuxième passage de pinceau est quasiment bon ouais tu vas quand même pour que le blanc soit bien bien opaque bah il faut ouais il faut il faut parce que bah forcément en fait comme je vais passer un certain nombre de couches de glacis ça va écraser les contrastes enfin à un moment le contraste c'est quand même ce qui fait que c'est joli donc j'ai un peu débordé alors les endroits comme ici là où je fais juste en fait une espèce de petite ligne blanche là par là je peux la faire maintenant parce qu'en fait elle va disparaître petit à petit et juste en zone un petit peu plus clair voilà alors est-ce que j'ai oublié quelque chose j'ai pas l'impression peut-être passer juste un peu là pour que ce soit un peu plus blanc et donc tu n'avais jamais fait cette technique de pré-ombrage 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 si mais cette technique pour le rouge non je n'avais jamais test donc maintenant que j'ai fait ça donc là on voit on voit ou pas on voit on voit on voit donc bah j'ai remarqué donc j'ai bien toujours une ligne sombre par là j'ai bien quelque chose de plus gris là et quelque chose de plus blanc ici je vais non je vais continuer alors ouais je vais marquer vraiment à certains endroits avec un espèce de petit lining clair donc là où j'en veux plus là par exemple en haut donc ici ici là un petit lining clair parce que ceux-là ils vont vraiment s'estomper au fur et à mesure et en fait ça fera plus vraiment des lignes donc je peux me permettre de le faire maintenant tac et tu les mets où ? bah là je la mets voilà là où je veux que ce soit genre vraiment blanc ça et sur les arêtes parce que j'aurais des arêtes aussi et même il y en a qui sont dans l'ombre sauf que bah ça reste une arête donc je voudrais que ce soit quand même un petit peu plus clair donc je vais les passer en blanc aussi comme ça mais donc là j'ai peinture blanche qui est plus épaisse pour pour que ça ressorte vraiment hop mais ce que je vais normalement sur les zones lisses comme son dos là j'évite de faire une ligne c'est pas forcément très cohérent mais sauf que là elles vont elles vont disparaître donc ce sera juste plus plus rouge je vais en faire voilà sur l'arête là ici du coude peut être un peu grossier là ici il y a une petite arête aussi je vais la faire je vais marquer là comme ça ici pareil il y a une arête espèce de petit rivet tac ici pareil ça permet de retoucher si je vois des petites imperfections à des endroits en plus alors ça s'est foutu comment ça s'est foutu ouais je pense que là ici ça devrait être du rouge je vais mettre un petit peu voilà si je viens il casse tout je repasse mes doigts je suis en train de repasser les les sacs des scavenson moi ah oui tu te peins les doigts en même temps en même temps en même temps donc là je passe toutes les arêtes toutes 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 parce que justement sur le premier passage donc celles qui seront vraiment qui seront vraiment dans l'ombre en fait ce sera bien estompé il y a d'autres arêtes que je repasserai plus tard et aussi justement les érafleurs et tout ça donc là je fais tout le tour de comment ça s'appelle d'ailleurs c'est une espèce de forme ronde là sur une armeur les quoi les ronds je ne sais pas si c'est un nom particulier je ne saurais pas tu te dire donc là hop voilà l'arête l'arête du genou hop j'ai une petite arête ici aussi donc là ce que tu fais c'est quand même typiquement le genre de travail où tu fais plein de trucs et finalement ça le résultat se verra quand tu commenceras à passer des glacis de rouge c'est ça pour l'instant en plus toute la fille est plus ou moins blanche blanche et blanc et noir donc bah oui pour l'instant on va pas c'est la finale c'est normal ouais mais c'est assez rigolo c'est assez rigolo de travailler du rouge en travaillant en travaillant pas de rouge quoi c'est c'est un petit côté un petit côté fun moi je trouve un petit côté suspense quel va-t-il se passer à la fin et on sait pas d'ailleurs parce que s'il faut je me suis dessus et ça sera tout pourri c'est réussi une fois tu vois c'est une deuxième non ça doit le faire jamais un son 2 jamais un son 2 ouais ouais ce serait mieux 3 parce que j'en ai 3 mecs à faire je crois que je vais être bon voilà voilà donc là on a quelque chose de de blanc gris noir voilà je vais donc reprendre mon aéro donc tout à l'heure il me restait un petit chouille tout petit chouille de blanc là je vais rajouter du duant dedans parce que je veux vraiment un truc super super liquide super transparent donc pour montrer voilà à peu près ce que j'ai dans mon aéro tout de suite et donc là je vais juste ouais c'est ça c'est que comme j'ai pas utilisé depuis tout à l'heure il s'était un peu encrassé et je vais juste passer en zénithal en tout petit tout petit voile comme ça peut-être une ou deux fois on m'avait dit qu'on poussait ces fils là qu'elles prennent pas trop la peinture de l'aéro donc je vais juste passer un petit chouille par dessus ce que ça va permettre de lisser parce que je sais pas je sais pas si on voit par exemple sur l'épaule là ici il y a un peu des petites marques et ça va les estomper gentiment ça me rend les creux aussi qui sont sur les zones supérieures ça va les rendre un petit peu plus clair que celles qui sont en dessous on va continuer à les voir c'est vraiment je sais pas si je mets là voilà ça fait ça marque pas grand chose je suis en train de regarder ton rouge là sur la figurine tu as déjà faite de près et bah ça rend pas mal pas mal pas mal tu dis ça c'est ce que tu as joli c'est un étonisme tac c'est vraiment dégueulasse quel enfoiré et donc voilà voilà pour le moment là il va falloir que je clean bien mon aéro parce que je veux pas qu'il y ait de blanc je veux rien je veux un truc qui soit je veux un truc qui soit vraiment vraiment propre pour pouvoir attaquer mes glacis vous allez voir c'est en fait alors il faut en passer un certain nombre mais c'est tellement pas compliqué c'est le truc super rigolo à faire on voit que tu soignes quand même beaucoup cette étape là bah c'est la primordiale c'est vraiment celle qui fait vraiment l'étape principale qui fait tous les faits donc ouais je nettoie bien 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 et après on va pouvoir y aller et c'est un travail de précision non pas du tout c'est un travail de gros bois j'aime bien j'aime bien donc c'est bon j'ai plus rien dans mon aéro il est propre donc je vais mettre le bloodlater je vais mon foot dans l'aéro pur il faudra que je remette plusieurs reprises probablement je préfère ne pas trop charger mon godet pour pouvoir manipuler donc voilà j'en ai mis là mon pur et là c'est là où mon sopalin il ne va plus être blanc voilà on commence à le voir donc bah en vrai je prends ma figue et puis et puis ils jouent quoi je passe donc il va joyeusement j'y vais joyeusement partout donc je tourne ma figue pour qu'il y en ait bien au dessus en dessous dans le noir dans le blanc etc et donc là je passe surtout au dessus quand même pas trop dans les creux euh si si non partout donc là bon bah clairement je peux du rouge on n'y est pas par contre on est quand même d'accord que je suis je suis pas sur un rose ouais je suis un truc qui est un petit peu euh bah rouge pâle quoi rose non 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 c'est ouf on le voit pareil sur la palette c'est on est un peu plus dans du saumoné ouais voilà ça en fait on est plus dans du saumoné que dans du rose quoi alors que si là je sais pas si du rouge normal en fait bah je serais très rouge donc bah je pars ce séchage forcément comme je suis quand même un peu arrosé ça prend un petit peu de temps et bah hop on y va il m'en reste il m'en reste on va pouvoir repasser déjà une deuxième fois ça y est Sylvain regarde plus il se dit ça y est sa technique c'est de la merde ouais ouais moi je teste aussi le truc et voilà deuxième passage et déjà ça pue ça pue du tout la main gueule et du coup on voit on voit en fait que j'ai un dégradé c'est un dégradé qui se fait pas un peu en valeur forcément c'est quand même des endroits noirs et tout mais c'est aussi surtout un dégradé qui se fait en saturation de rose en vibrance un petit troisième passage c'est rapide en plus comme technique je sais pas ça fait 52 minutes qu'on enregistre mais on s'est barré à un moment du coup je sais pas je sais pas trop mais en fait ça va relativement vite c'est vrai faut avoir un aéro il faut avoir un aéro il faut avoir un aéro ouais je faisais un peu le pinceau aussi alors je sais pas si ça rend vraiment pareil si l'accroche serait vraiment vraiment la même donc là j'en ai plus dans mon aéro et ça tombe bien parce que là j'ai quelque chose à faire alors si j'en ai encore besoin parce que là je suis quand même super loin du je suis quand même super loin du rouge de l'autre c'est pas encore aussi intense mais c'est normal c'est que là justement comme sur l'autre là j'ai mes arêtes j'ai mes éraflures qui sont plus claires et qui ressortent c'est parce que là en gros faut que je repasse un coup de blanc parce que si je continue comme ça j'aurais pas les éraflures tout ça qui ressortiront donc là je vais reprendre mon pinceau au blanc au blanc je vais faire les arêtes quand il y en a que je veux marquer et c'est ça ici par exemple le dessus du rond des choses comme ça sur les coudes je vais repasser un peu je vais faire ces zones là et je vais faire le gérature c'est maintenant que ça se passe donc je remets de côté mon aéro je reprends ma palette tac mon pinceau alors je vais peut-être d'ailleurs changer je vais peut-être prendre le fin comme l'autre fois celui qui est en bon état pour être sûr d'être précis donc mon blanc que je dilue pas mal et là je vais repasser donc par exemple comme j'ai dit l'arrêt du genou là ici je vais la repasser comme tout à l'heure sauf que je vais faire un trait plus fin et que je vais pas aller jusqu'en dessous comme j'ai fait tout à l'heure c'est pour ça que tout à l'heure en fait j'avais fait aussi des traits un peu grossiers un peu bourrin parce que ça a laissé se tomber parce que ça a laissé se tomber et puis que j'allais faire des traits plus fins par dessus après donc la ronde si j'avais fait fin tout de suite après faire plus fin que fin ça devient c'est pour ta fin ça devient compliqué ce que je vais faire aussi c'est que là donc des petits trucs donc en blanc je vais marquer certaines éraflures avec du noir et je vais aussi passer quelques petits jus noirs à certains endroits comme Sylvain l'autre fois avec son orange là par exemple pour délimiter parce que là j'ai une zone bon bah la sculpture elle est hasardeuse un peu c'est un peu crasou un petit truc comme ça à reprendre donc là il faut être un petit peu soigneux parce que sinon sinon il y a du moche je vais pas trop c'est à dire que là par exemple je vais juste marquer un petit peu ma pointe mais je vais pas trop trop aller travailler du coup ce qui est par contre déjà censé être dans l'ombre je vais éviter je vais éviter donc les petites plates d'armure comme ça ça ressort bien je suis aussi en train de peindre du rouge à côté oui t'es sûreté tes corneux à toi t'en a rien de fini du coup de rouge parce qu'on aurait pu montrer justement la différence la différence de rouge que ça peut donner c'est pas encore c'est pas encore ici il y a aussi là donc là voilà contrairement à tout à l'heure je fais vraiment pas je fais vraiment pas toutes les arêtes je fais les arêtes hautes voilà et et là et je crois que c'est bon pour ce qui est des arêtes oula oula qu'est-ce qu'il se passe j'en ai fait une un peu grosse je vais faire un peu un pâté voilà ici il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas ça va juste passer un tout petit coup donc les éraflures les éraflures la même chose je vais faire mon blanc très dilué et pour pouvoir bien les faire c'est vraiment une notion de est-ce que je suis bien à l'écran faire enfin ouais vraiment frôler la figurine avec la pointe pour avoir des des traits fins ils sont pas assez fins on regarde je suis pas assez liquide c'est intéressant c'est un petit coup en tout cas pour aller le test mais malheureusement sur les cornets que je suis en train de peindre il n'y a pas des masses de jaune de rouge en fait donc ça vaut peut-être pas le coup pour trois petits détails en rouge ils sont surtout les cornets de la boîte de base ils sont surtout il y a beaucoup de peau il y a très peu de plaques d'armes ouais bah c'est des c'est des maraudeurs c'est toute la différence hop donc il y a des traits qui sont un peu plus gros un peu plus fin un peu plus marqué ou pas ce qui est une très bonne chose là par exemple comme j'ai fait un trait sur l'arête ici en dessous il n'y a rien ça fait un peu triste donc je vais aller mettre un petit scratch ça permet de ça permet de rééquilibrer aussi voilà je peux mettre un petit scratch aussi tac et allez un petit c'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis là justement sur les éraflures que bon en général comment tu les mets en fait les éraflures plutôt au hasard ou justement c'est fait si il y a certaines zones des fois qui sont un peu plates il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de détails où c'est bien d'aller mettre des éraflures à ces endroits là pour éviter qu'il n'y a rien à voir en fait sur certaines zones de la figurine il y a ça il y a après une question aussi un peu de logique c'est à dire que normalement il y a des endroits qui prennent plus c'est à dire que là dans le dos j'en mets un petit peu pour éviter que ce soit plat mais c'est vrai que logiquement en fait il devrait quand même plus avoir des éraflures devant que derrière il se fait taper de dos ouais bon après j'espère qu'il y a des mecs qui le tapent de dos normalement ils arrivent à le tuer bon après ouais si c'est des éraflures c'est pas sûr mais mais ouais il y a plus de chances en fait qu'il y ait des blessures à l'avant enfin des marques des éraflures à l'avant qu'à l'arrière de la figue mais après on en met un petit peu juste pour meubler c'est pas vrai par exemple si j'ai une grande zone il n'y a que dalle je vais mettre je vais mettre un un gros scratch du coup parce que je l'ai un peu raté voilà juste histoire qu'il y a un petit truc à voir je vais prendre du coup un petit peu noir je vais aller marquer certaines certaines griffures pour qu'elles aient l'air plus denses et je le fais maintenant parce qu'en fait si je mettais là enfin si je faisais ça à la fin là le noir bah il serait hyper noir alors que là bah comme je vais passer encore justement des glacis rouges bah ça va le casser un peu ça va être qu'il soit trop trop noir virulent oulala ouh je sais plus quand je vais faire n'importe quoi bah j'ai bien passé mon noir pile poil sur mon trait de blanc ce qui est pas le but puisque du coup normalement le blanc il devrait être sous mon noir j'ai repris j'ai repris hop on voit que les arachers toujours dans le sens là toujours dans le sens là on voit de temps en temps des gens qui font l'inverse ils arrêtent un peu sur les éraflures toujours le le trait blanc en dessous du trait noir bah logiquement oui parce que en fait c'est l'arête qui va qui va capter la lumière donc c'est celle là qui est censée être qui est censée être bah plus clair c'est pas censé être l'autre côté alors après ce qui est chiant c'est quand on fait les éraflures logiquement en métal parce que quand on a un métal qui est un peu vieux et qui est une éraflure il y a de fortes chances que l'éraflure bah c'est refait épopée du métal moins abîmé et du coup c'est dans l'air éraflure c'est censé être clair sauf que quand on le fait c'est pas très joli c'est un peu casse-cougue alors ouais je vais remarquer un peu en blanc aussi celle là ouais dis donc j'ai pas la précision dans le pinceau aujourd'hui je fais n'importe quoi c'est pas grave ça se retouche c'est ouais c'est ça c'est trop beau non je sais pas je sais pas il y a des jours comme ça où ça veut pas le problème c'est que maintenant on voit ce que tu fais maintenant on voit ce que je fais c'est ça j'ai peur maintenant mais ça se retouche c'est pas le souci je vais reprendre je reprends du blanc puis je le repasse un peu en dessous quoi hop ça permet aussi parce que au départ moi j'ai surtout fait des traits et là ça permet de faire des choses qui peuvent être un petit peu plus irrégulière et parce que normalement il a pas forcément que des traits non plus partout quoi ça peut être des petits points puis même ça peut être des espèces de petits scratch un peu un peu irrégulier quoi tac je mets là ensuite j'ai juste marqué j'ai juste allé marqué quelques quelques zones là pour délimiter des plaques d'armure juste avec la figue plus à plat ouais ouais alors pour peindre là je ne pouvais pas trop donc là juste mon noir que je dilue intensément et je vais juste aller passer en fait par exemple là entre le rond et la genouillère je dilue un peu moins intensément voilà tac que je vais passer ici pour délimiter je vais passer là pour faire croire qu'il y a un rond parce que parce que là bon la sculpture elle est un petit peu un petit peu hasardeuse je vais faire ça je vais faire ça comme ça là pareil pour aller je mouillère c'est pas c'est pas le mast ici voilà le problème c'est que je suis la sculpture voilà je vais passer un peu tout ça en sombre et que ça disparaisse un peu parce que c'est vrai que là c'est vraiment bizarre là je suis bon là je suis bon voilà je suis bon ben pour le reste je suis bien et on reprend la roue on reprend du gold letter et on va faire ça jusqu'à ce que j'ai bien du rouge comme je veux c'est là où ça peut être pratique en fait de faire toutes ces figues en même temps pour être sûr qu'on les fasse toutes vraiment pareil parce que je sais pas exactement combien de fois je suis passé sur l'eau sauf que potentiellement si je passe plus ou moins près ça fait plus ou moins rouge ça c'est bien la chaîne aussi ta technique ben ouais du coup carrément c'est rapide c'est c'est bien pour un chemin ben c'est relativement simple en fait à effectuer surtout je dirais donc là j'y suis pas encore je m'en rapproche mais c'est pas encore il y a le noir aussi ouais c'est ça donc encore un passage donc si je dis pas de bêtises je crois que c'est la cinquième fois que je passe du glacis à l'aéro enfin du glacis du glacis de ces games workshop parce que du coup c'est plus c'est plus vraiment vraiment un glacis comme ce que j'ai là voilà j'ai quelque chose de ben j'ai quelque chose de plutôt rouge un peu orangé non non là c'est de l'air parce que ça sèche ouais donc là on voit bien derrière c'est un truc super super flashy bien vibrant d'ailleurs c'est la galère c'est que pour une fois heureusement qu'on a d'ailleurs réussi à bouger la caméra parce que pour le coup en photo quand je le prends on va plus qu'il a l'air tout rouge il a l'air c'est normal la caméra ouais là du coup la caméra on voit mieux c'est bien on va arrêter de faire des photos en fait non mais là j'aime bien franchement moi j'aime bien c'est ça les deux on va peut-être que nous donc je repasse encore un coup qui devrait être normalement le dernier parce que j'ai bien l'impression quand même d'avoir quelque chose de se faire semblant à mon autre figure voilà yep et je vais juste donc là je vais de mon aéro et je vais juste passer sans nettoyer mon aéro parce que ça rien je vais prendre du du lavinoir je vais prendre du lavinoir et je vais juste aller tout petit peu marquer en noir comme ça certains trucs parce que ça a quand même pas mal écravé c'est beaucoup moins noir et blanc que ce qu'il y avait au tout départ donc je vais y repasser par exemple là voilà un peu sous les genoux sous les bras donc là voilà avec du lavinoir déjà dans la finition ouais ça y est en gros là j'ai fini mon rouge ouais comparativement à la technique de base où tu passes une couche de base ensuite tu vas passer un sombrissement ensuite tu vas passer des exercissements des glacis tout ça tout ça au niveau de temps tu es vraiment un jeu puis en fait facilité d'exécution aussi ce que je sais pas franchement à part le petit côté un peu dégradé au départ du blanc sur le noir tu peux demander un petit coup de main et là à l'avenir de foot de foot mon mon lavinoir à l'aéro en ciblant un peu mes zones qui demande un tout petit peu de précision franchement le reste c'était un peu c'était un peu porky quoi voilà je passe un peu normalement alors on va le moins le voir là parce que oupla parce que bah parce que tout est rouge et puis que puis que l'autre il a du noir donc ça se voit un peu moins mais en fait bah genre rouge qui est un peu pareil peut-être un petit peu moins blanc sur les arêtes je vais peut-être passer un petit peu plus mais ouais franchement ça c'est bon franchement c'est plutôt bon donc voilà pour le rouge lui il va falloir maintenant que je fasse comme l'autre en fait que je mette tout ce qui n'est pas rouge en noir comme ça on pourra mieux voir ce que ça donne et puis moi dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment je travaille la peau sur lui parce que il a une tête et que ça ça va être sympa donc voilà merci d'avoir suivi ce tuto sur la peinture du rouge de de Néthorneux à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501